Sur le parking de l'hôpital Trousseau de Tours, des agents d'entretien font une atroce découverte. Dans deux sacs poubelles, ils aperçoivent horrifiés des restes démembrés de cadavres humains. Et la série noire continue. Le lendemain, un troisième sac poubelle contenant le reste du corps de la victime, sauf la tête, est retrouvé aux alentours d'un supermarché. Le corps était nu, était effectivement vidé de son sang, était lavé. Les médecins légistes sont formels. Il s'agit du corps d'une même femme, d'environ 40 ans. Mais qui est cette victime mystère ? Dans ma vie de journaliste, jamais je n'avais vu ça et jamais je n'ai revu ça. Qui a pu tuer cette femme dans ces circonstances abominables ? Quelle est la cause médicale d'un tel massacre ? Enquête sur une affaire criminelle pas comme les autres. Nous sommes le 13 décembre 1988 à Tours, en Indre-et-Loire. Ce jour-là, sur le parking de l'hôpital Trousseau, les agents d'entretien n'auraient jamais imaginé faire une telle découverte. Ce qu'ils vont trouver au beau milieu des voitures va les marquer à tout jamais. Deux sacs poubelles bleus les intriguent. Quand ils les ouvrent, ils basculent dans l'horreur. A l'intérieur des restes de corps humains. On les découvre des bras, des morceaux de jambes, etc. Les premiers examens du corps montrent que c'est une femme. Et la série macabre ne s'arrête pas là. Le lendemain, un troisième sac similaire est découvert par un employé sur un parking d'un centre commercial situé à l'autre bout de la ville. Cette fois sur le parking d'un centre commercial et sont découvertes les parties manquantes du corps qui s'avèrent être le même corps. C'est à dire qu'ils découvrent le buste, une partie du buste et le bassin. Au terme de ces découvertes, il manque la tête. Un corps décapité, mais qui appartient à une seule et même victime. Donc les policiers ont tout de suite compris que dans cette espèce de puzzle macabre, il s'agissait bel et bien du même corps. Et les premiers examens de médecine légale ont permis de le, immédiatement, de le confirmer. La nouvelle fait immédiatement la une des journaux locaux. Mais très vite, tous les médias de France s'intéressent à l'affaire et tentent de découvrir l'identité de ce mystérieux cadavre sans tête. C'est un crime absolument hors norme et qui se révèle extrêmement rare dans l'histoire criminelle. Dans ma vie de journaliste, jamais je n'avais vu ça et jamais je n'ai revu ça. Jamais. Pour les enquêteurs, cette affaire est un vrai mystère. Une victime démembrée, un cadavre sans tête, comment un crime d'une telle barbarie a-t-il pu se produire ? Qu'est-ce qui peut pousser un meurtrier à s'acharner ainsi sur sa victime ? Durant des jours, policiers et journalistes vont tenter de percer le secret de cette incroyable énigme de la médecine. Dès le lendemain, les policiers de Tours tentent de découvrir l'identité de la victime. Mais ils ont peu d'indices. Ils emmènent donc les restes du corps à la morgue pour en faire l'autopsie. François Bonnet, journaliste à l'époque au quotidien Libération, se souvient des premiers résultats des analyses. Le meurtre est intervenu la veille, c'est-à-dire le 12 décembre, la veille de la découverte des sacs sur le parking devant l'hôpital. Le corps était nu, était effectivement vidé de son sang, était lavé. L'autopsie révèle aussi la présence de somnifères chez la victime. Mais à ce stade, rien ne permet encore de mettre un nom sur ce cadavre atrocement mutilé. Dans l'impasse, les policiers font appel à un journaliste du quotidien local, la Nouvelle République. François Bluteau va écrire un appel à témoins qui va relancer toute l'affaire. Le commissaire Pervéry, dans son bureau, me dit, tiens, ça nous arrangerait que vous passiez non seulement un appel à témoins, mais une caractéristique physique du tronc, parce qu'il n'arrivait pas à identifier la victime. Et donc j'ai écrit dans le papier du lendemain, non seulement l'appel à témoins, mais la caractéristique en question du corps, qui était, je crois, une tâche de naissance. Le lendemain, dès 8h, la PJ recevait trois coups de fil anonymes, en disant, voilà, la victime, c'est... Elle s'appelle Françoise Gendron et elle habite à tel endroit. Les policiers se rendent dans l'appartement de cette Françoise Gendron, procèdent à des relevés d'empreintes et s'aperçoivent qu'il s'agit effectivement des mêmes empreintes que celles relevées sur le corps et que donc la victime est bel et bien cette femme qui s'appelle Françoise Gendron. Le problème, c'est que Françoise est une parfaite inconnue des services de police. Pour comprendre les causes de son meurtre, les enquêteurs s'intéressent à sa personnalité. Jeune femme de 38 ans, c'est une mère célibataire qui vit avec son fils unique à l'heure âgée de 20 ans. Mon maman, c'était la seule personne que j'avais. Mes grands-parents étant décédés auparavant, mon papa étant un super inconnu, c'était une personne honnête, correcte, loyale, droite. C'était une femme tout à fait ordinaire qui, à l'époque, vivait seule, sortait beaucoup, s'amusait. Une jeune femme ordinaire qui pourtant a fini sa vie découpée en morceaux sous les coups d'un meurtrier sanguinaire. Pour élucider ce mystère, les enquêteurs vont explorer une première piste. Habituée des nightclubs, Françoise aurait pu être victime d'une aventure d'un soir qui aurait mal tourné. C'était une femme qui vivait d'une manière que certains trouveront dissolue, c'est-à-dire qu'elle sortait souvent. Elle avait une vie sentimentale qu'on pourrait trouver un peu, comment dirais-je, agitée, quoi. Mais à l'époque, Françoise vient de rencontrer le parfait amour. La jeune femme ne sort plus désormais que pour s'amuser avec ses amis. La première hypothèse des enquêteurs s'effondre. Elle avait un petit ami à l'époque. Voilà, elle était bien. Elle n'aurait pas suivi quelqu'un d'inconnu. Les policiers envisagent alors une deuxième hypothèse. Et si un tueur en série avait agressé Françoise alors qu'elle rentrait d'une soirée ? Petite ville de province, Tours se trouve sur l'axe Paris-Bordeaux. Ici, il y a beaucoup de passages. L'hypothèse d'un tueur en série, il faut qu'il y ait plusieurs cadavres. Or là, il n'y en avait qu'un. Donc le tueur en série, ce n'est pas une hypothèse qu'on a développée. En l'absence d'indice, l'enquête est au point mort. Mais quelques jours plus tard, un événement va relancer toute l'affaire. Une informatrice anonyme révèle à la police que Françoise avait l'habitude de sortir avec un groupe d'amis. Ils ont fini par identifier un petit cercle d'amis nocturnes, noctambules. Il y avait donc deux hommes, Michel, Luc et une autre femme qui s'appelait Sylvie. Mais qu'est-ce qui aurait pu pousser ses proches à s'acharner ainsi sur le corps de Françoise ? D'autant que depuis quelque temps, le petit groupe passait toutes ses soirées ensemble. Restaurant, boîte de nuit, Françoise, Sylvie, Michel et Luc étaient devenus inséparables. C'était des relations de boîte de nuit, aussi superficielles que n'importe quelle relation de boîte de nuit. Probablement, il y a dû avoir, je ne vais pas dire des histoires sentimentales parce que je ne mettrais pas de sentiments là-dessus. Mais il y a dû avoir des aventures entre ces deux hommes et puis Françoise Gendron. Le problème, c'est que Michel et Luc ne sont pas des enfants de coeur. La police décide alors de les placer en garde à vue avec Sylvie, l'autre femme du groupe. Pour les policiers, effectivement, les deux premiers suspects, ça a été Michel et Luc. Ils avaient, comme on dit, un casier. Encore une fois, pas un casier très lourd. Pas pour des affaires fantastiques, pour des petits trucs, des petits trucs à la petite semaine. Le problème, c'est que Sylvie, leur partenaire de fête, fait tout pour orienter les soupçons des policiers vers eux. Cette infirmière de 38 ans avance même une théorie. Françoise serait morte pour avoir tenté de faire chanter les deux hommes à cause de leur casier judiciaire. Elle les a accusés, mais c'est une, je dirais, avec très peu de choses à l'appui de ces accusations. Elle dit pas c'est eux, mais elle dit ça m'étonnerait pas que ce soit eux. Cet acharnement de Sylvie finit par intriguer les enquêteurs. Ils décident de perquisitionner son domicile. Ce qu'ils vont y découvrir va définitivement innocenter Michel et Luc et donner une toute autre tournure à l'affaire. On découvre des vêtements de Françoise Gendron. Ils découvrent dans la salle de bain et dans les tuyaux d'évacuation de la baignoire des traces de sang, etc. Donc ils découvrent plusieurs éléments matériels qui permettent de mettre en cause Sylvie Reviriego. Ils ont trouvé des bijoux. Ils ont aussi retrouvé une dent mis dans les toilettes. Des preuves qui font de Sylvie Reviriego la suspecte numéro un de ce crime atroce. Chez elle, les policiers font aussi une curieuse découverte. Des dizaines de boîtes de médicaments disséminées dans tout l'appartement. Sylvie était-elle malade ou ont-ils servi à droguer Françoise ? De retour au commissariat, les enquêteurs n'ont pas de mal à faire craquer Sylvie. Elle avoue le massacre de son amie. La presse vient de trouver sa coupable. La dépeceuse de Tours est née. Mais comment cette jeune femme a-t-elle pu commettre un tel acte de barbarie ? Le problème, c'est qu'après son aveu, Sylvie prétend ne plus se souvenir de rien. Pour comprendre, les policiers plongent alors dans le passé de la présumée tueuse. Le couple qu'elle formait avec son mari a explosé à un moment donné. Et il y a eu une sorte de bascule dans sa vie. Et à ce moment-là, elle s'est retrouvée avec ses deux enfants. Elle s'est mise à sortir le soir, ce qu'elle n'avait jamais fait auparavant. Et c'est à ce moment-là, certainement, qu'elle a rencontré Françoise Gendron, qui, elle, était une sorte de papillon de nuit. Et ils ont commencé à sortir fréquemment. Les enquêteurs découvrent qu'entre les deux femmes, il n'y a pas que de l'amitié. Petit à petit, une rivalité s'est installée. Elle sera fatale à Françoise Gendron. Il y a eu certainement une fascination de Sylvie Revieriego vis-à-vis de cette femme, Françoise Gendron, qui était quasiment l'opposé de ce qu'elle avait été, elle, dans ses premières années de vie d'adulte. Elle enviait ma maman. Elle était envieuse, jalouse. Et elle aurait voulu être à sa place, quoi. Jalouse de Françoise, Sylvie veut-elle aussi briller dans les soirées et plaire à tout prix ? Pour cela, elle choisit de maigrir. Une décision qui va bouleverser sa vie. Elle était un peu rondelette, à un moment donné. Et sans doute, au moment du début de cette vie nocturne, elle a voulu paraître un petit peu différente. Donc elle s'adresse à ce moment-là à un toubib pour qu'il lui fasse une ordonnance et qu'elle suive un régime pour perdurer des kilos, quoi. Enfin, ce qui arrive à tout le monde. Un régime draconien à base de médicaments. Les enquêteurs font alors le rapprochement entre les nombreuses boîtes de pilules retrouvées chez Sylvie. Au moment du meurtre, la jeune femme aurait été sous l'emprise d'un copieux mélange médicamenteux. On sait qu'elle prenait depuis des mois des cocktails de médicaments assez explosifs, si je puis dire. C'est-à-dire des traitements amégrissants. Donc un mélange de neuroleptiques, de thyroïdes, etc. Enfin, donc des traitements extrêmement, extrêmement lourds. Le problème, c'est que tous ces médicaments sont des psychotropes. Pris à forte dose, ils peuvent s'avérer particulièrement dangereux. C'est des médicaments qui peuvent provoquer des sortes d'états d'hystérie, des états d'hypnose, de paranoïa, d'agressivité extrême. Certains ont parlé vraiment d'intoxication médicamenteuse. Pour les psychiatres, ce comportement violent dû à un mélange de psychotropes porte un nom. C'est une psychose médicamenteuse. Le genre de maladie qui pourrait expliquer le meurtre sauvagement perpétré par Sylvie. Découverte dans les années 80, la psychose médicamenteuse est une dérive psychiatrique due à la prise d'un cocktail de psychotropes. Ces médicaments qu'un Français sur quatre consomme régulièrement et que l'expert psychiatre Roland Coutenceau connaît bien. Des psychotropes sont tout simplement les médicaments qui agissent sur le psychisme. Alors il y en a trois, quatre catégories. Les tranquillisants, comme son nom l'indique, ils tranquillisent, ils anxiolysent. Il y a les antidépresseurs contre la dépression. Il y a les hypnotiques, les médicaments pour dormir. Et enfin les neuroleptiques qui sont des médicaments qu'on prescrit pour la maladie mentale. Si séparément les psychotropes peuvent avoir des effets positifs, pris ensemble, ils ont un effet détonnant et dangereux. Ils développent chez l'individu une perte de contrôle et provoquent des crises délirantes. Dans certains cas minoritaires, ça peut fonctionner comme des excitants. Georges Imbert, président de l'association d'aide aux victimes des médicaments, condamne fermement tous ces psychotropes. Pour lui, ces psychoses seraient même à l'origine de nombreuses affaires criminelles. 80% des actes de violence commis en France sont liés à des prescriptions de tranquillisants et de somnifères. L'action nocive et dangereuse des psychotropes est de plus en plus souvent dénoncée lors des procès. En 2007, en Belgique, Geneviève Lhermitte, une mère au foyer dépressive, égorge ses 5 enfants avant de tenter de se suicider. Au tribunal, les experts affirment qu'elle souffrait d'une altération de discernement. Tous les jours, elle avalait des quantités d'antidépresseurs. Mais cela ne l'empêchera pas d'être condamnée à la prison à perpétuité. Psychotropes, c'est de la drogue. Donc automatiquement, ça engendre chez certaines personnes des levées d'inhibition. Et ça peut en faire des criminels alors que sans ces produits, il ne se serait certainement jamais rien passé. A la lumière de toutes ces révélations, voici ce qui aurait pu pousser Sylvie à sauvagement assassiner et dépecer Françoise Gendron. Après un divorce difficile, Sylvie décide de maigrir. Elle sort beaucoup et veut plaire. Son médecin lui prescrit des médicaments très en vogue à l'époque pour perdre du poids. Un cocktail particulièrement dangereux d'amphétamines et de psychotropes. Bien sûr, c'est de la cocaïne light et elle était shootée au moment des faits. En 6 mois, Sylvie perd 12 kilos. Mais elle devient de plus en plus agressive. Progressivement, elle développe une véritable haine pour son amie Françoise qui va devenir sa victime. On a affaire à quelqu'un qui n'est pas en possession de ses moyens, qui depuis des semaines et des semaines, semble être dans une spirale ou bien dépressive ou de crise qui va augmentant. Jusqu'à ce jour de décembre où Sylvie invite Françoise à prendre le thé chez elle. François Gendron est venu, Sylvie Revieriego lui a proposé un thé ou une boisson chaude dans lequel elle a placé des somnifères. Elle a drogué. Elle a proposé à ma maman de prendre un bain pour se réveiller. Mais ce qui l'a apaisé, endormi, et c'est là qu'elle lui a sectionné les veines et qui, à un moment donné, est décédé. Sylvie Revieriego enroule ensuite le corps de sa victime dans une couverture avant de le cacher sur son balcon. Le lendemain, à l'aide d'outils empruntés à ses parents, elle découpe le corps. Dans un déchaînement de violence, Sylvie fracasse le crâne de son amie à coups de marteau. Elle en jette une partie dans les toilettes et, comble de l'horreur, elle fait cuire le reste au four. Elle mettra 3 jours pour découper sa victime avant de répartir les restes du corps dans des sacs poubelles qu'elle déposera sur des parkings. Le procès en assise de la dépeceuse de Tours s'ouvre en 1991. Entre les défenseurs de l'accusé qui prônent la thèse de la psychose médicamenteuse et les autres, la bataille fait rage. Pour moi, les médicaments ne sont pas la raison qui a poussé cette personne à faire ça à un moment. Voilà, quoi. On ne peut pas préméditer quelque chose, on ne peut pas faire ça sur plusieurs jours tout en étant sous médicaments. Ce n'est pas possible, quoi. Quand un comportement est bien structuré, est organisé, est long, est séquencé, il y a comme tout un scénario qui dure longtemps. Là, vous le comprenez, c'est peu compatible avec un épisode cicatrique aigu, une confusion mentale, et on peut penser que la personne exagère l'effet du médicament, mais était quand même conscient de ce qui se passait. Après 5 jours de procès, le verdict tombe. Les jurés ne retiennent pas l'excuse médicale. Sylvie Reviriego est jugée coupable du meurtre et condamnée à la prison à perpétuité. Quelques années plus tard, du fond de sa prison, elle tente encore d'expliquer son geste et demande la révision de son procès. Dans une lettre adressée à Georges Imbert, elle continue d'accuser les psychotropes qu'elle consommait alors. Je suis condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, coupable d'un crime horrible, sans mobile reconnu. Je me suis laissé entraîner sur la pente fatale. Peu à peu, consultation après consultation, prescription, je suis devenu complètement dépendante de ces drogues et médicaments. Pour son nouvel avocat, maître Pierre-Olivier Sûr, le phénomène de psychose médicamenteuse n'était pas bien connu à l'époque du procès. Voilà pourquoi il n'a pas joué en faveur de sa cliente. Si nous plaidions aujourd'hui cette affaire, nous aurions de meilleures chances d'obtenir cette excuse, ce fait justificatif qui aurait permis de comprendre et peut-être d'alléger un peu sa culpabilité. Je pense qu'aujourd'hui, quand 20 ans après, on a vu qu'il y a eu beaucoup de cas de meurtre sous l'emprise de cocktails médicamenteux de ce type, qu'il y a eu beaucoup d'accidents liés à des traitements amégrissants pris n'importe comment dans des quantités, enfin n'importe quoi, en l'absence de contrôle médical sérieux, etc., cette question-là serait aujourd'hui au coeur d'un procès. Elle ne l'a pas été il y a 20 ans. Si la justice refuse souvent de prendre en compte la psychose médicamenteuse, les régimes à base de psychotropes sont aujourd'hui interdits par le Code de la santé. Libérée en 2009 après 20 ans de prison, Sylvie Reviriego vit aujourd'hui en région parisienne. Elle a cessé de demander la révision de son procès. Mais il lui est toujours interdit de s'exprimer dans les médias. de la mort de la mort. Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021